... Franck-Marie, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes directeur du Grand Hôtel Barrière, ici installé à Dinard, donc en Ile-et-Vilaine. Franck-Marie, je voulais avoir votre sentiment sur les derniers mois, sur ce premier semestre qui est à présent derrière nous. On a beaucoup entendu dans les médias comment la Bretagne avait été la seule région de tout l'Hexagone a tiré particulièrement bien son épingle du jeu sur la dernière saison estivale, avec des taux de remplissage en tous les établissements, quelle que soit la gamme, donc pendant les deux mois juillet et août. Mais je sais que le professionnel que vous êtes, eh bien, veut aujourd'hui attirer l'attention. Une saison, ça ne se regarde plus simplement au regard des deux mois estivaux. C'est exact, en effet, les deux mois estivaux sont importants, puisque c'est les deux mois les plus importants en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires. Mais je dirais, nous, nous avons deux grosses périodes sur la région et sur Dinard. Une période qu'on va appeler plutôt hiver, qui va aller de novembre à avril, et une période de avril à octobre, globalement. Donc sur la période de la seconde, nous avons effectivement une activité importante, mais pas forcément sur juillet et août. Les mois d'avant-saison et d'après-saison, septembre-octobre, ont été très bien, ce qui fait que cette période est plutôt bonne. Mais sur, spécifiquement les deux mois de juillet et d'août, nous serions un petit peu en recul, léger recul sur l'an passé, mais qui avait été plutôt très bon, principalement sur le mois d'août. Cela dit, Franck-Marie, vous êtes l'un des rares cinq étoiles offerts, j'ai envie de dire, aux visitorats sur la Bretagne. Comment s'y prend-on pour vendre Dinard et le Grand Hôtel Barrière de Dinard comme destination ? Il y a plusieurs canaux. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est canaux directs. Le canaux direct, ça va être le coup de téléphone, ce genre de choses. Mais bien sûr, la distribution se fait beaucoup par Internet, ce qu'on appelle aussi les OTA, les agences en ligne, type Booking, Expedia et d'autres. Donc il y a beaucoup de moyens de distribution. Un autre moyen de distribution pour nous important, c'est aussi la visibilité que peut nous donner à l'international notre affiliation Leading Hotel of the World, qui est un vrai label reconnu à l'international et dont nous sommes le seul représentant en Bretagne. On a longtemps dit que les étrangers, les Russes, les Sud-Américains connaissaient très bien Paris, les Châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel entre les deux, mais avaient tendance à zapper un petit peu l'Ouest. Je sais que vous êtes très attaché justement avec d'autres confrères, toujours sur le positionnement luxe et haut de gamme, à faire découvrir l'Ouest aujourd'hui. Ça veut dire aller prêcher la bonne parole sur des salons, voire des prescripteurs à l'étranger ? Oui, vous avez raison. C'est qu'il y a un vrai potentiel de développement de nos destinations par la clientèle étrangère. Je pense que le marché français évoluera peu maintenant. Nous sommes assez nombreux sur ce marché. Mais par contre, il y a de vraies opportunités sur les marchés émergents, que ce soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et d'autres. Bien sûr, des marchés plutôt historiques, russes maintenant, parce qu'on va dire que les russes sont de plus en plus présents, les américains également, et puis tous les marchés européens. Donc c'est important pour nous, parce que ça représente 30% de notre clientèle individuelle. Donc il y a un vrai levier de développement. S'agissant de la destination, c'est vrai que nous communiquons le plus souvent sur la région Bretagne, mais aussi Mont-Saint-Michel, qui a une vraie image forte à l'étranger et qui est une porte d'entrée aussi pour nous pour communiquer sur des villes comme Dinard, Saint-Malo et autres. Mais est-ce que ça veut dire également qu'il faut proposer aujourd'hui un package ? On sait comment il y a une thalasso prestigieuse à Saint-Énoga, donc carrément sur Dinard. Est-ce que ça veut dire accéder également et accentuer les collaborations pour proposer une offre multiple ? Oui, parce que plus l'offre sera forte, plus la destination sera en vue et reconnue. Donc je dirais, moi je vois plutôt comme une force le nombre de partenaires et confrères hôteliers, puisque cela nous positionnera face à des destinations internationales ou nationales qui, voilà. Alors précisément, transition toute trouvée à quelques mètres d'ici. Je crois savoir que c'est sur l'ancien site de l'aquarium Intramuros, propre à Dinard, qui a longtemps existé. Eh bien, une initiative d'un particulier, 11 millions d'euros pour 25 chambres, un hôtel boutique, à savoir donc avec une forte personnalité, un projet purement indépendant va bientôt se construire, 5 étoiles. Vous y voyez un moyen de créer plus d'appétence pour le territoire de Dinard, je crois. Oui, il y a toujours deux façons de voir les choses, soit comme un risque ou une opportunité. Je le vois plutôt comme une opportunité, dans la mesure où, je dirais, on a déjà des relations très bonnes avec les acteurs de ce magnifique projet. Et puis, comme on le disait à l'instant, plus la destination aura une force, une visibilité, plus on aura des chances de faire venir des clients internationaux principalement. Eh bien, merci Franck-Marie. Et puis juste peut-être un scoop pour 2015. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau dans votre établissement ? Je sais qu'il y a quelques temps maintenant, ça a été une très belle suite aux standards luxe internationaux pour capter aussi et séduire une nouvelle clientèle. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer pour 2015 qui fera la nouveauté ? Alors la nouveauté, elle sera plutôt fin 2015, mais entre l'hiver 2014-2015, nous réalisons une chambre témoin pour envisager la redéclaration de nos autres chambres. Et nous faisons une grosse tranche en fin d'année 2015, une trentaine de chambres qui seront totalement rénovées. Donc voilà, le tel se met en ordre de marche pour effectivement se maintenir au niveau de ses 5 étoiles et de sa concurrence également. Eh bien Franck-Marie, merci. Merci.